100% fichou à partir de 16 heures il sera KO dans le fond de son siège silencieux 16 heures tu rigoles dans une demi heure je pionce merci clac pour le prime merci beaucoup top 1 prima pas vu depuis c'est vrai que j'ai fait un top 1 prima c'est vrai c'est vrai que c'est un top 1 prima incroyable je le note on va passer un sacré bon moment je vous le dis énorme c'est normal de faire moins 124 sur un top 8 et seulement 66 pour un top 1 ça dépend de quoi en fait c'est juste que tu vas voir là 8 8 8 8 4 8 6 9 1 12 8 et moi je suis à 13 5 donc il y a des décalages de niveau je veux tout acheter là en fait il y a des décalages de niveau enfin de cote pas de niveau parce qu'à 8 4 est déjà excellent mais il y a des décalages de cote et je peux pas jouer qu'avec des joueurs qui ont ma cote parce qu'on est trop peu dans le monde donc le jeu me donne le plus haut niveau en moyenne donc 8000 et ce qui fait qu'un 8000 il peut te défoncer quand là j'ai fait top 8 il y avait des 8000 dans mon lobby et pourtant j'ai fait top 8 donc le problème c'est qu'ils sont bons mais par contre si tu perds tu te fais arracher ta cote quoi et si tu gagnes tu gagnes pas beaucoup en fait c'est pas un peu tout mais bon carny 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 mon bon carny ça et ça après on peut tripler au prochain tour ouais je laisse tomber ça et en fait je up au prochain tour je fais un up triple un truc dans ce style bah c'est des super cartes hein euh salut teddy barbe bah ça va très bien et toi j'ai réussi à faire mon premier top 1 hier grâce à tes conseils merci beaucoup bah félicitations à toi ça veut dire que t'as t'as compris ce que je voulais dire et ça c'est beau ça fait ta raté de partout à la fin quelle adresse je suis épaté rondelito le cerveau rondel c'est vraiment bien après phalanche c'est très fort mais rondel c'est incroyable hein pour 4 rondelito j'ai mal je roll je prends l'éclaireur je stack à 2 ou alors euh coq pour tempo en fait j'ai un peu peur là je crois que je vais prendre le coq pour tempo pas de bagarre dans le salon allez réglez ça dehors on est bas en pv et belle lecture et on a pas besoin là de l'éclaireur on re-hop c'est quoi qu'on a le plus mort vivant ? c'est quoi qu'on a le plus mort vivant ? l'abomination c'est ah j'ai pas de rip-hop là vous invoquez en combat bah réprouver c'est un peu chelou abo c'est le mieux mais là ça ferait juste 2-6 quoi après on peut re-triper hein un peu bizarre mais comme ça prochain tour on refait un triple hop là je sais pas encore ce que je vais jouer hein l'idée c'était de trouver un nubarak mais bon on a raté donc euh on va voir on va voir ça c'est une bonne carte je peux même aller chercher la haut peut-être on va voir après moi de ne jamais vous énerver ça c'est une bonne carte on va voir je m'apporte bonheur 6 alliés sont morts on obtient une bête c'est cher hein pour aller chercher la haut ça sert à rien de me faire coucou j'suis déjà tavern cat man pourquoi j'm'énerve euh c'est pas mal ça quand même hein le problème c'est que j'peux pas up quoi parce que c'est grave de ne pas up dans ce spot j'ai 6 pièces vente 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 bah je vais prendre le chaton je vais essayer le chaton bon je vais quand même tripler ouais ouais je lui faisais pas confiance non plus quelle adresse je suis épaté c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ok ok le coupon me paraît mieux mais peut-être c'est greedy en fait en fait si je dis j'sais pas bet c'est pas mal hein tout est ok en fait hein moi j'suis pas du tout de l'école de forcer des compos j'accepte que toutes les compos soient jouables l'avantage de ça c'est que ça peut aussi rentrer dans catacombes mais bon je pense catacombes c'est pas une très bonne compo enfin à part si tu joues snid là on va up hein je pense on a pas de crit de guerre bah si mais ouais je pense faut quand même up non ou c'est greedy bah phalanche c'est pas mal hein non j'sais pas trop ouais j'vais up je pense un peu dangereux mais j'suis à l'aise avec l'idée y'a pas un play où on rase le terrain avec dynamiteur et en fait on récupère des beaux raptors ça rase tout donc j'rase chez lui aussi ah comment ça marche avec le fish je tue le fish avant que l'herald d'agonie meure ou le fish il invoque des trucs vous voyez ce que je veux dire le fish meurt avant hein j'ai envie de faire j'ai envie d'essayer mais j'sais pas si c'est très bon on essaye hein en vrai y'a même un ouais y'a même un monde où le phalanche protège l'abomination c'était juste pour le tour là mais vu qu'on a fait un upgrade je pense que c'était important de tempo on va s'en sortir hein ce vilain ok Ha Ha On fait ça comme ça on voit Bon bah de toute façon ça on va le jouer et en fonction de lui on avise Oh cette recrue a l'air redoutable Heureusement qu'elle est de notre côté Qui sait les secrets que nous avons encore ? La réalisation de vos sujets dépend de moi C'est pas trop Connu Y'a 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 C'est parti ! Un ajout de qualité C'est ça hein C'est ça je pense hein Bon bah catacombe finalement Mais là j'ai aussi tout pour catacombe Ok bon ce brain il nous a bien aidé Je suis content de ce que j'ai fait Parce que j'ai fait un joli tour et en même temps je suis arrivé à vous l'expliquer Et ça c'est un truc que je savais pas faire avant Quand je faisais un beau tour en général Enfin quand j'expliquais je faisais un tour pourri Là je suis arrivé à vous l'expliquer à prendre le temps de l'expliquer mon tour Et en même temps de faire un truc incroyable Bon Un figé un point de... Je sais pas Ah l'argent hein Quand on sait pas on prend l'argent C'est mieux ça ou goldrine ? Catacombe c'est plus gros que goldrine D'expérience Ça monte plus Ouais ça monte plus haut en stats C'est toujours utile d'avoir du renfort C'est toujours utile d'avoir du renfort Et parfois Cette recrue a l'air redoutable Heureusement qu'elle est de notre côté Faut pas que je loupe le... Je vais peut-être loupé Hara c'est bien Ah t'as tapé la carte clé Ah putain je savais, j'allais dire faut pas que je la loupe mais ouais je l'ai loupé, comme ça. Ouais. Ouais c'est dans mon deuxième roll, bah je la connais pas cette carte, enfin c'est pas que je la connais pas c'est que je la confonds avec d'autres. Bon c'est pas très grave. On a beaucoup d'argent avec ces 4 pièces, on va le trouver mais allez excusez moi. C'est compliqué à voir pour moi les tavernes 4, je suis tavernes 4 au fob en fait pour tout vous dire. Sous-titrage ST' 501 Ce qui est bien c'est que je lui ai volé catacombes dorées, donc ça fait 3 catacombes en moins. Je pense qu'il faut peut-être up quand même ou alors ça sert à rien, je pense que ça sert à rien. Alors je crois que ça sert à rien de up. Allez on se concentre. Vous criez si vous la voyez. Un ajout de qualité. Un ajout de qualité. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir. Arrête derichcirer ici. Un ajout de qualité auout là. Un ajout de qualité et à la main de le consultor. Un ajout de qualité. Il y a vraiment pas à yoye playing draper deчик à la main de la main complète. C'est parti ! C'est parti ! C'est super sympa les repop que j'ai eu. T'avais pas tout pour bet ? Si bien sûr. Mais c'est moins fort que catacombe. Catacombe c'est un scaling infini. Bet c'est uniquement pour le combat. Et tu peux te faire contrer bet avec des blanches têtes. Là quand mon Titus il sera 200-200 il prendra pas blanches têtes. Impressionnant ! Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Plus rien ne vous arrête à présent. Quelle adresse ! Je suis épaté ! On va pas la retrouver hein ! Tant pis pour ma pomme. Tatui c'est mieux. Non ! Tu veux que pari ! Tu veux que pari ! Pari ! Tu veux que pari ! Ouais ! Tant pis pour vous ! C'est parti. Lui c'est mieux. Il est moins fort que l'autre mais il est quand même cool lui. Ok. Ouais l'éléphant. Ouais l'attenda. Ouais c'est tout comme les français la même chose que l'autre. Là ça va. Un peu frustré de ne pas avoir vu le T4 avant mais parce que l'autre là le Sneed il est fat. Après il a repris une tartine le Sneed mais peut-être qu'il n'a pas trouvé son catacombe. Parce que le Sneed c'est trop fort avec catacombe. Là on est quand même bien en tour 11. Il n'y a rien qui tombe. Ah c'est bien ça. Comme ça, ça va ? Ok. J'ai rien. ça sort bien cette petite chouquette là on n'appelle pas l'ouest sauvage pour rien à votre place je l'enverrai directement sur le terrain cette recrue ci vous sera très utile vous verrez c'est ce que j'ai trouvé c'est ce que j'ai trouvé On va jamais le trouver, ça m'apprendra hein, tant pis pour ma pomme hein. Juste tant pis pour ma pomme en fait. C'est quand vous voulez ! C'est quand vous voulez ! On a pas fini de chanter vos exploits ! Non l'oeuf c'est un T3 qui donne. Bon après c'est tout comme hein, franchement c'est la même chose hein, lui. Même peut-être que lui est meilleur en vrai. Parce qu'il met des trucs qui peuvent réamener des autres. En vrai lui il est sûrement meilleur mais j'aurais pu avoir plus de stats avant. Mais en vrai, vous voyez c'est intéressant parce que je dis qu'il est meilleur mais c'est sûrement le cas. C'est à dire que lui est meilleur. Parce qu'il peut invoquer d'autres réinca. Bon là c'est raté mais... Donc ça veut dire peut-être qu'en late game on peut switcher, vous voyez. En vrai si je le trouve je le rentre pas, on est d'accord. On garde le T6. Après j'aimerais bien un Titus 2+, c'est un peu l'idée. Le steed il a passé ça... Ouais. Impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. C'est pas en taunt hein. Ouais, je lui faisais pas confiance non plus. Ou alors euh... Après je peux en mettre 2 hein. Un comme ça et un autre. C'est important. Cette recrue-ci vous sera très utile. Vous verrez. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Rien. Rien. Bon. C'est bon. 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 de toutes il est injouable maintenant Sneed 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 c'est incroyable Sneed quand il y a catacombe c'est totalement dégénéré tu montes des 2000-2000 assez facilement non Sneed c'est pété quand il y a mort vivant après sans mort vivant moi j'aime pas du tout mais avec mort vivant c'est totalement débile et je pense que c'est lui qui va gagner d'ailleurs on va voir après il a eu tard ah il les a eu tard après lui il est gros mais ah le jeu il est eu quand vous avez la même compo ouais non 50-50 si on passe on a gagné parce que je pense que bet on le passe après faudra voir lui il a plus de titus il a bon c'est du 50-50 après c'est long ah ouais ah tu trouves long ou trop long ça a perdu le 50-50 vu qu'il a tapé en premier je sais pas comment ça fonctionne dans un 50-50 comme ça je sais pas on va voir parce que ça le problème c'est qu'il s'est fait full snider il a 8 réplications vous voyez c'est là où c'est stupide ouais il faut partir j'aurai pas le temps bon c'est sympa quand même oh nice je vais quitter et remettre parce que sinon on va pas du tout avoir le temps de jouer si jamais on est encore en vie évidemment ça serait bien de le tuer quand même lui c'est magnifique cette compo catacomba lancement connexion à battle net ça fait plaisir je suis pas mort est-ce que je suis toujours à 20 peut-être il y a eu égalité ah non j'ai perdu il m'a mis 10 ah vilain bon ça change rien bah l'idée c'est d'entrer d'entrer un autre je pense ou un autre fracasseur non plutôt un autre quoi que quoi que il va pas tomber il va pas tomber tout de suite il va pas tomber tout de suite 700 pv miss again lol non maintenant ça ne m'intéresse plus mais je ne m'intéresse plus mais je ne m'intéresse plus mais je ne m'intéresse plus après je ne m'intéresse plus mais vous voyez contre bet après bon son archétype est un peu bizarre je préfère une compo qui soit forte au fur et à mesure plutôt qu'en impact en fait pour moi bet c'est vraiment quand t'as pas vraiment de compo tu vois c'est un peu comme pirate encore que pirate exodia c'est vraiment sympa mais mais quoi que c'est pas forcément meilleur que bet mais c'est genre t'as pas grand chose un petit hara un petit goldrine un petit titus t'as une compo là on était vraiment bien dans la game donc j'avais vraiment envie d'être dans cette dans cette possibilité d'améliorer à tous les tours et vous voyez c'est n'importe quoi lui il va être il va être à 2000 de stats le murloc peut le passer moi je pense que le murloc il se fait fracasse en bet je pense que le murloc perd je pense que catacombe c'est meilleur que murloc enfin non murloc c'est meilleur que catacombe mais un catacombe taux comme on a eu c'est meilleur que murloc et un catacombe sneed c'est largement meilleur que murloc de toute façon si je me trompe ça change rien parce que si murloc il a passé l'autre il va me passer et l'autre a priori il va me passer en finale parce qu'il a eu un poil plus de scaling et on avait un bon pourcentage de le tuer on a raté on va voir ouais 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 pourquoi je peux pas avoir ça combo ah parce qu'il y a eu une déco blanchette est bien ou pas je suis pas certain c'est toujours utile d'avoir du renfort et ça je sais pas je ne sais pas c'est honnête de ma part mais là je ne sais pas en fait j'ai pas de lecture sur ce qui est là est-ce que ça c'est bien tu casses un taunt voilà un partenaire de pied une action qui rapporte quand est-ce que le combat commence oh nice je l'ai contré oh je l'ai contré après ce qui me fait peur c'est que c'est un 50-50 et souvent quand c'est un 50-50 ça dépend de celui qui attaque en premier vu que ça aussi c'est du 50-50 donc là j'ai peur qu'en attaquant en premier il gagne le combat en tout cas je l'ai contré avec mon poison de toute façon il est à 4 on est à 10 on va au bout du combat il n'y a pas de déco mais elle est incroyable cette compo elle est difficile à mettre en place nous on l'a eu très très tôt donc c'était bien et encore vous voyez on aurait pu partir sur bête et tout c'est juste que j'ai eu catacombe tellement tôt et en plus doré avec titus bon c'était dur en plus il y avait même un ara j'ai vraiment eu un setup rapide et ah c'est chiant il a les repops il est con ce combat si on tape pas à droite on a gagné c'est ça si on tape pas à droite on a gagné avec le repop de Hara je crois que c'est bon oh wow je l'ai sortie celle là je sais pas comme ça je sais pas c'est bon car t tu qui tu